Bonjour, mon nom est Arnaud Marchand, je suis président et cofondateur de l'entreprise Les Snoros. Les Snoros, c'est une jeune entreprise de la ville de Québec qui veut mettre en valeur les légumes à travers des boulangeries gourmandes. On veut vraiment révolutionner le monde de l'alimentation en offrant à la population une alimentation saine et gourmande. Donc ça, c'est vraiment le but des Snoros. Bon, qui nous sommes derrière Les Snoros ? C'est Alexandre Tifo qui est directrice, cofondatrice et qui mène de main de fer vraiment le projet qui est vraiment sur le projet à temps plein. Ensuite, il y a Pierre Gagnon qui s'occupe de toute la recherche et développement des recettes et aussi de la standardisation et de la mécanisation du procédé de la recette. De mon côté, je suis déjà copropriétaire de deux restaurants dans la ville de Québec et je m'occupe de tout ce qui est médias, diffusion et j'utilise aussi tous mes contacts pour le déploiement vraiment de la vente au niveau de nos gaufres. Donc notre premier produit, ce sont des gaufres faites à base de 50% de légumes. Donc on est très fiers, c'est le premier ingrédient. Et puis nous avons réussi aussi à ajouter, on a 8 grammes de protéines par portion, donc pour deux gaufres, 4 grammes de fibres. Donc à l'intérieur d'une seule gaufre, on a vraiment des valeurs nutritives qui sont vraiment très, très, très intéressantes. Donc on est très fiers de ce premier produit. On essaye aussi d'utiliser des produits qui sont plus aptes à la vente pour éviter le gaspillage. Donc on utilise les légumes moches pour, encore une fois, jouer un rôle dans une société sans gaspillage. On valorise aussi énormément les producteurs locaux. On utilise par exemple le cassis de l'île d'Orléans, le cassis de chez Mona et Fille. On utilise le bleuet du Saguenay, bleuet sauvage. Donc on essaie vraiment de mettre à profit la richesse du terroir d'ici pour l'insérer dans nos produits. Nous espérons par la suite développer d'autres produits. Mais pour l'instant, on se concentre sur les gaufres. On est en vente dans la ville de Québec. Et puis on veut tranquillement aller sur la province du Québec et ensuite le Canada et ensuite l'Amérique du Nord. Donc on a hâte vraiment de passer ces étapes-là. Puis on a toute l'énergie, l'expertise et la fougue pour vraiment envahir toute l'Amérique.